OpenAI vient de lancer sa fonctionnalité pour créer des IA agents et ça ressemble beaucoup à N8N. Vous l'avez très certainement compris, dans cette vidéo, on va voir comment créer des IA agents sur OpenAI. Commençons. Bien, on est sur la plateforme d'OpenAI et c'est ici qu'on va créer nos IA agents. Alors, je laisserai ce lien en description. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez des exemples de templates, de workflow. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Nous, on va en créer un nouveau afin de vous apprendre à utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur OpenAI. On va sur créer. Alors, dès notre arrivée, on a deux nodes. Le node start, pour commencer, et un agent. Le node myagent, pour créer des agents. Alors, une rapide présentation de cette interface. Donc là, au milieu, vous avez les nodes. Code, en bas, vous avez des options de navigation. Donc, la main, c'est pour se déplacer avec votre souris. Donc, il faut cliquer gauche et vous vous déplacez où vous voulez. La flèche, c'est pour sélectionner. Ou à droite, vous avez des options pour publier. Alors, preview, ça sert à tester votre IA agent. Code, donc, vous avez le chat kit et l'agent SDK. On en parlera plus tard. Mais dit simplement, c'est pour intégrer votre IA agent sur votre site web. Vous l'utilisez en dehors d'OpenAI. Là, c'est pour évaluer. Donc, ça permet de tester l'IA agent. Et là, le supprimer, le renommer, le dupliquer. Et sur la gauche, vous avez tous les nodes. Et bien sûr, je vais vous expliquer à quoi ils servent. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un node ? C'est ça. Ça, c'est le node start. Ça, c'est le node agent. Ok. Donc, le premier node, c'est agent. Vous pouvez le saisir et le mettre quelque part. Quand je clique dessus, j'ai des options. D'abord, son nom. Ensuite, les instructions. Alors, c'est quoi des instructions ? C'est le prompt. C'est ce à quoi il sert. Ce que vous lui demandez de faire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un prompt, c'est la méthode de communication avec votre IA. C'est très important. J'ai fait un tuto dédié à ça, qui s'appelle Prompt Engineering. N'hésitez pas à le regarder. Il faut absolument savoir ce que vous faites. Comment communiquer avec son IAgent ? Là, vous pouvez inclure le chat history. Donc, c'est les chats précédents. Là, c'est le modèle. Donc, il y a tous les modèles, bien sûr, d'OpenAI. Là, à quel point il va raisonner ? Donc, minimal, à maximum. Là, c'est très important, c'est les tools. Alors, c'est quoi la particularité d'un IAgent ? C'est que vous lui consacrez une tâche bien précise et qu'il a des outils, donc des tools, des outils mis à sa disposition pour qu'il accomplisse sa tâche. Donc, c'est pourquoi vous l'avez instruit. C'est pourquoi vous l'avez créé. Et c'est là que vous faites tout ça. Donc, d'abord, client tool. Là, c'est le code. Ensuite, vous avez MCP server. Là, MCP server, je pense peut-être, il dédiait un tuto. Mais dit simplement, ça vous permet d'utiliser les clés API d'autres applications. Donc, ça permet de pouvoir, justement, intégrer de très nombreux outils externes à votre IAgent. Donc là, vous lui donnez la capacité de faire des recherches dans des fichiers. Là, des recherches sur Internet. Là, c'est pour le code. Donc, vous pouvez mettre un code. Et là, on a les fonctions et les outils locaux. Et on va, output format. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le format de l'output, donc de ce qui va sortir. Alors, soit c'est du texte, soit c'est du JSON, soit c'est un widget. Alors, texte, c'est très simple, c'est juste du texte. Alors, JSON, c'est en fait, forcer le modèle à répondre sous un format JSON valide. Et structuré. Ça peut être utile pour que l'app peut directement exploiter le JSON. Une structure bien établie. Sans post-traitement compliqué. Ensuite, on a la dernière option, widget. Quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un widget, n'hésitez pas à aller sur Perplexity pour lui poser la question. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est que l'IA Perplexity, pas d'inquiétude, j'ai aussi fait un tuto dessus. N'hésitez pas à le regarder. Donc, un widget, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite application, un outil interactif ou un module que l'on peut intégrer sur l'écran d'accueil d'un smartphone, sur un site web, sur un bureau, dans le cas d'aujourd'hui, dans un IA agent. Afin que lorsque on interagit avec l'IA agent, donc, ce qu'on avait vu dans Preview, un widget sort. Par exemple, si vous lui demandez la température d'aujourd'hui, le temps, il saura vous le donner à l'aide d'un widget. Si on va sur Créer, ici, vous pouvez créer votre propre widget. D'accord ? Néanmoins, avec Galerie, vous avez déjà des widgets tout préparés. Peut-être que si vous avez un iPhone, vous l'utilisez beaucoup. Par exemple, le widget du calendrier. la température. Et il y en a d'autres. Et si vous voulez créer votre widget, venez ici et vous expliquez à l'IA ce que vous voulez créer. Et ça vous le fait automatiquement. Alors, on verra ça dans d'autres tutos. Dans ce tuto, dans cette vidéo, on restera sur l'essentiel. Mais pas d'inquiétude, je me vois déjà faire de très nombreuses vidéos sur les IA agents de OpenAI. Cliquez sur mort pour découvrir d'autres options. Là, on a la verbosité. Alors, entre de là au AHAI, donc très peu à fort. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, le niveau de conversation. La quantité de mots, d'informations fournies dans une explication ou un message. Par défaut, laissez-le sur Medium, c'est très bien. Donc là, c'est quand il résume. Donc, si c'est détaillé ou nul, on va laisser ce retour. Là, vous avez les options de chat kit et les options avancées. Par exemple, continuer en erreur, écrire dans l'historique des conversations, si on doit mettre les réponses au chat, si on doit montrer les sources. Je vous conseille de venir les cocher et les décocher de temps en temps pour voir la différence histoire que vous appreniez à les utiliser. Bien. Donc, on a fini avec le node agent qui est très certainement le node le plus important. Car c'est un peu le cœur de tout IA agent. Là, vous avez le node de fin, end, qui veut dire fin. Et donc, c'est, vous le mettez à la fin pour signifier que c'est la fin du node. Voilà. Là, on a des notes. Alors, à quoi ça sert ? Juste à écrire des messages. Pourquoi ? Pour signifier à quoi c'est à chaque node, à aiguiller, à aider. Par exemple, si vous essayez les workflows d'exemple proposés par OpenAI, vous verrez qu'il y a beaucoup de notes pour justement vous expliquer comment tout cela fonctionne. Je vous conseille encore une fois d'aller les regarder, c'est très important. Donc là, c'est un node pour faire des recherches que vous pouvez paramétrer. Alors là, un autre node très important, Guard Rails. Il vous permet de faire attention à ce qu'il n'y a pas d'abus de la part de l'utilisateur de votre IAgent. Donc là, vous donnez son nom. Donc l'input, il doit être en texte. Et là, vous avez différentes options. Donc les informations personnelles identifiables, si vous cliquez sur la petite roue pour les settings, donc les paramètres, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, si vous voulez choisir les email adresses, les IP adresses, là où vous êtes situé, les numéros de téléphone, le nom des personnes, vous pouvez cocher tout ça ici. Si vous avez besoin de savoir comment tout cela fonctionne, allez sur Learn How It Works. J'ai déjà passé plusieurs heures dessus afin de comprendre comment saisir l'agent d'OpenAI fonctionnait. Alors là, c'est la modération. C'est le jailbreak. Jailbreak, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement lorsqu'on essaye d'envoyer un prompt qui a des intentions malsaines pour détourner son usage. Et c'est la grande force de ce node. Donc, il sera très certainement tout le temps activé. Et lorsque vous le mettez, vous voyez, donc, lorsqu'on fait passer quelque chose dans le guardrails, après, si ça passe, ça continue. Si ça fail, vous pouvez faire en sorte que ça fasse un end. Comme ça, par exemple. Pas de niacquietude. Ensuite, on fera un workflow ensemble et là, vous aurez plus d'explications. Et oui, c'est là que vous faites ça. Donc, hallucination, c'est quand détecter les potentielles erreurs de l'IA. Donc, c'est tout ce qui est hallucination de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire quand l'IA dit n'importe quoi. Alors, de continuer même s'il y a une erreur. OK. Donc, là, c'est encore les serveurs MCP. vous choisissez là, par exemple, on peut voir l'icône de Gmail. Donc, ça veut dire quoi ? C'est pour justement intégrer Gmail à l'intérieur de votre IA agent. Si par exemple, vous avez un IA agent, vous lui dites regarde mes mails, est-ce que j'ai reçu un mail important ? Et là, il va regarder les mails, il va vous dire oui, vous avez reçu un mail important. Ici, on a les connecteurs logiques, donc les nodes logiques. le premier, alors si vous codez un petit peu, c'est ainsi ou else. Donc, c'est dit simplement, c'est une condition spéciale. Si par exemple, le texte égale à un autre texte que l'on veut, ça continue ou ça s'arrête. Alors, will, qu'est-ce que c'est ? C'est une loupe. C'est un loupe, donc en fait, en gros, c'est quand ça répète jusqu'à ce qu'il y a l'action que l'on désire. Alors ça, user approval, c'est pas mal du tout. C'est donc, imaginons qu'on demande quelque chose à faire à l'agent et après, il doit demander la permission à l'utilisateur de continuer. Donc, soit il approuve, soit il rejette. Donc, s'il approuve, on va dire qu'il va faire quelque chose avec Google, avec les serveurs MCP ou sinon, s'il rejette, c'est la fin. C'est plus compliqué que ça. Là, on a les données. pour transformer les données et pour assigner des valeurs. Très bien. Donc, on a fait le tour et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comme tout, c'est la pratique. Donc, on va créer notre premier IA agent ensemble. Donc, d'abord, je vais venir là et je vais supprimer tout ça. On n'en a plus besoin. bien. Et on va aller sur créer de nouveau pour créer notre premier IA agent. Donc là, on va faire un IA agent très simple pour vous inculquer les bases. Ça sera un agent qui va faire des itinéraires de voyage. Et dans le cas où on lui met un prompt qui n'est pas lié à un voyage, il ne fonctionne pas. donc, je vais sur mon agent et là, je lui mets ce prompt. Alors, tu es un agent spécialisé uniquement dans le voyage et itinéraire. Donc, je lui dis ce qu'il doit faire. Et à la fin, je lui dis si l'utilisateur parle de voyage, tu mets trou. Alors, à quoi ça sert, ça ? C'est simplement pour envoyer vrai, trou, dans le cas où l'utilisateur parle bien de voyage. Dans le cas contraire, ça sera false. Parce qu'on va mettre un if après. Donc, je sauvegarde. Ensuite, là, je vais changer de texte. Je vais passer à json pour la sortie. Ça sera en json. Et je vais ajouter la propriété parle de voyage. Je vais changer le str. Je vais mettre en boule. Que ce soit true ou false. Donc, vrai ou faux. et je mets un jour. Très bien. Ensuite, je crée mon if. Bien. Et là, je prends celui-là. D'accord ? Alors, vous avez remarqué, je ne les ai pas créés de toute pièce. Je peux les choisir par rapport à ceux déjà créés. OK ? Ça, c'est important de savoir. Donc, je lui mets égal true. Parfait. Et maintenant, là, bien sûr, ça sera un end et au-dessus, ça sera un agent. Pour l'agent, je vais lui mettre en prompt en instruisant fait à lui qu'il est prêt à deux voyages. Donc, je laisse le modèle GPT-5. Je vais mettre medium. En tools, je vais lui mettre websearch. Je laisse comme ça. très bien. Et voilà, on en a fini. Et là, je lui mets un end. Parfait. Si vous voulez, pour ce fin, pour ce end, vous ajoutez un schema. Donc, name. Je vais mettre endelse. Je vais mettre du texte. Je vais laisser str et juste mettre « Je suis un agent spécialisé dans les voyages. » Comme ça, on sait que c'est passé. par là. Très bien. Maintenant, on fait un preview pour tester. Donc, d'abord, on va tester le else. Donc, il dit 2 plus 3. On voit qu'il était là. Et il est arrivé au end. Je suis un AI agence spécialisé dans les voyages. Maintenant, on va essayer le if normal. fait un itinéraire de 4 jours pour Tokyo. Il y a une erreur quelque part. Laissez-moi retourner. Ok, je m'excuse. Le trou, il fallait le mettre en minuscule. On va réessayer. Et voilà, ça fonctionne. Et voilà, il me sort l'output désiré. Super, on voit une erreur de voyage de 4 jours pour Tokyo. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, et jour 4. Très bien. Il met même plusieurs options. Ok, il met fin. Parfait. Publier pour mettre le workflow en ligne. Alors, c'est pas mal du tout. Il faut quand même comprendre qu'il y a pas mal de limitations. A l'heure actuelle, c'est loin de concurrencer N8N. Néanmoins, pour une sortie, il y a quelques jours, c'est impressionnant. Et je suis convaincu qu'ils vont améliorer ça. Par exemple, le end, j'aurais voulu faire autre chose qu'un schema pour mettre un texte qui apparaisse naturellement et non pas, vous savez, entre crochets. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé. Bon, ensuite, c'est ma faute si j'avais pas vu le trou. Il y avait un warning qui s'était allumé et j'ai pas fait attention. Alors, je rappelle que c'était qu'un tuto de départ et que plus tard, on fera d'autres vidéos dessus, cette nouvelle fonctionnalité de OpenAI pour créer des IA agents. Très bien. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites avec tout ce que vous allez créer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada